Notre envoyé spécial à Dubaï, Khadija Ihsen, nous parle du partenariat entre la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et la CGEM en compagnie de Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM. Regardez. Bonsoir à tous et bienvenue à cette correspondance depuis la COP28 ici à Dubaï. Alors, le secteur privé joue un rôle pivot dans l'action climatique. Cela ne cesse d'être répété ici et là par les conférenciers qui sont présents ici, mais aussi par les représentants des secteurs privés mondiaux. Aujourd'hui, à l'initiative de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le secteur privé est invité à partager son expérience, mais aussi ses ambitions en termes d'action climatique, en termes aussi de transition énergétique. Et c'est le cas pour le secteur privé marocain. D'ailleurs, c'est la CGEM, entre autres, qui a participé plutôt à ce side event en marge de la COP28. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir, pour en parler, le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Donc, d'abord, un petit mot. Donc, comme je le disais, ce side event, cet événement parallèle, est organisé à l'initiative de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Parlez-nous de la collaboration. Y a-t-il collaboration entre cette Fondation pour l'environnement et la CGEM ? La Fondation et la CGEM collaborent depuis maintenant plus de deux décennies sur les sujets liés à l'environnement. Et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, qui l'est crescendo de plus en plus depuis 20 ans. Et c'est aussi le fait du travail de la Fondation et de la CGEM qui font monter le niveau de conscience des populations, des entreprises et de l'écosystème marocain sur les sujets liés à la protection de l'environnement. Les sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment sont, par exemple, les outils qui permettent aux entreprises d'accélérer leur décarbonation. Et nous le faisons à travers... Nous avons publié un guide de la décarbonation et puis nous effectuons des formations. Nous sommes à 4 ou 5 régions actuellement où nous sensibilisons les entreprises sur la manière dont elles peuvent baisser leur niveau d'émission et aller vers une industrie décarbonée. Donc c'est l'axe majeur sur lequel nous travaillons actuellement avec la Fondation. Alors, la rencontre qui a été organisée donc aujourd'hui est une sorte de suivi, de suivi des actions qui sont entreprises pour lutter contre le changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les entreprises au Maroc, d'ailleurs comme en Afrique, parce qu'on connaît bien sûr les activités de la CGEM vers le continent, est-ce qu'il y a aujourd'hui des opportunités qui ont été peut-être ciblées, qui ont été identifiées ? Et comment appréhendez-vous justement ce shift vers une industrie ou un secteur privé de plus en plus vert ? Que ce soit au Maroc, mais aussi avec les pays africains partenaires ? Au Maroc et avec les pays africains, le shift vers une industrie verte et une économie verte de façon générale est une nécessité. Cela présente des opportunités. D'abord pour les entreprises elles-mêmes, c'est des opportunités de réduction de coûts parce qu'une industrie ou une électricité verte par exemple est une électricité à terme moins chère. Donc on sait que le coût a baissé, mais il continuera à baisser. Et à terme, ce sera un coût qui sera moins important que le coût de l'énergie fossile par exemple. Vous avez vu sur les dernières années que le coût de cette énergie, en tout cas pour le pays, était très très important du fait de la montée des coûts. Alors, c'est aussi des opportunités de réduction de coûts par exemple le travail que nous effectuons sur l'efficacité énergétique pour que les entreprises apprennent à consommer moins en changeant leurs habitudes. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités d'investissement parce que ce shift vers une énergie décarbonée et vers une protection de l'environnement de façon générale génère des opportunités. par exemple sur la production d'énergie décarbonée. Donc c'est beaucoup d'investissements où le secteur privé, directement à travers des PPP ou en collaboration avec les États, aura des opportunités d'investissement. Beaucoup d'opportunités d'investissement également autour des problématiques liées à l'eau, sur la réduction des consommations d'eau, sur la production d'eau dessalée, etc. Des opportunités autour de la collecte des déchets, autour de la transformation des déchets. Donc là, tous les sujets liés à l'environnement présentent des opportunités d'investissement pour le secteur privé, présentent des opportunités pour les entreprises de changer leur façon, leur comportement pour plus d'efficacité et de réduction de coûts. Alors effectivement, vous avez évoqué ces questions et justement qui sont de plus en plus urgentes, ces questions et ces challenges liés au changement climatique. Quels sont les challenges que vous rencontrez, vous en tant que CGEM, justement pour initier le changement parmi les acteurs du secteur privé, parmi les membres en fait de la CGEM ? C'est toujours compliqué de changer parce qu'une entreprise installée dans son écosystème a tendance à ne pas changer. Donc les changements viennent par une impulsion, soit des opérateurs ou de l'écosystème, de la fondation, de la CGEM, de l'État, de la réglementation. Et les challenges que nous avons, c'est cela, c'est comment faire accélérer cette transition vers une énergie verte. Et les challenges, on en a beaucoup. On a des challenges, par exemple, sur le sujet lié à la régulation, comment accélérer l'autoproduction, comment accélérer la production ou l'achat de moyenne tension par les entreprises de privé à privé. Beaucoup de challenges autour de l'eau, on l'évoquait, comment accélérer ces sujets liés au dessalement de l'eau, comment accélérer le transfert de l'eau, par exemple pour nous, du nord vers le sud, comment accélérer les sujets liés à la réduction des pertes. On a vu qu'il y a un programme qui sera lancé très prochainement par l'ONE, mais on a une quantité d'eau qui est perdue dans les réseaux qui est astronomique et il faut qu'on aille vers plus d'économies. Et puis, comment aller sur l'eau, encore une fois, comment aller vers la réutilisation des eaux usées. Vous avez des pays où le taux de réutilisation dépasse les 80%. Chez nous, il est extrêmement faible. Et là encore, on a des challenges. Donc, les challenges, on n'en manque pas. Ce qu'il faut, c'est, de notre point de vue, et on les a identifiés, de notre point de vue, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à accélérer cette transformation et nous pensons qu'on peut aller un peu plus vite en mettant nos forces et en évitant les blocages qui peuvent parfois être non justifiés. Alors, nous sommes ici à Dubaï, donc à l'occasion de cette 28e COP. Qu'est-ce qui pourrait apporter votre présence ici, justement, à ces accélérations ? Parce qu'il se trouve que, et le ton a été donné par le président de la COP dès le premier jour, c'est un peu pas la COP de l'action, parce que c'était déjà la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, qui était la COP de l'action, mais c'est un peu la COP de l'accélération. Vous avez évoqué ce terme plusieurs fois, d'ailleurs, de l'accélération de l'action. Alors, comment, selon vous, cela pourrait éventuellement avoir un input dans votre stratégie au sein de la CGM et votre présence ici, justement, à cette COP 28 ? Je crois que c'est le fait de remettre le sujet sur la table et remettre le sujet à l'actualité qui fait que les uns et les autres, que les consciences s'élèvent et qu'on va vers une prise de conscience plus importante de la nécessité de cette transition énergétique. Je vois, par exemple, l'effet que ça a sur nos enfants, les plus jeunes, sont beaucoup plus conscients des sujets liés à la protection de l'environnement que nous-mêmes, que notre génération, et nous-mêmes le sommes plus que la génération précédente. Et je crois que ce transfert, cette prise de conscience, est le résultat et la conséquence de ce type d'événements. Alors, évidemment, à l'issue de chaque événement, les gens se disent qu'est-ce qui s'est passé de plus à la 28 qu'à la 27 ou à la 27 qu'à la 26. Mais je crois que c'est la somme de ces petites prises de conscience, de ces prises de parole, de ces interviews, des changements réglementaires, des... Des financements, mais dites-le-y. Parce que quand on parle d'un fonds qui a été créé, justement, annoncé par le président des Émirats Arabes Unis, un fonds déjà doté de 30 milliards, c'est pour justement financer. On a besoin de capitaux pour opérer ce fameux shift vers une économie verte, vers une industrie verte. Comment avez-vous vous accueilli et comment comptez-vous profiter de cette opportunité de capitaux ? Oh, combien nécessaire pour les entreprises ? Non, absolument. Et si on reprend la genèse de tout ça, les pays les moins riches sont ceux qui ont le moins pollué et sont ceux à qui on demande aujourd'hui d'aller vers une énergie qui est encore aujourd'hui plus chère, vers des investissements importants, alors qu'ils ne sont pas à la source des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a cette forme d'injustice qui est compensée partiellement par ce fonds qui a été créé. Mais il y a aussi d'autres mécanismes que je vois dans un secteur comme celui de l'assurance, par exemple, que je connais un peu. Les entreprises, les producteurs d'énergie fossiles ont de plus en plus de mal à s'assurer et un projet non assuré est un projet non viable. Et donc c'est la somme de l'ensemble de ces mécanismes qui sont la conséquence de cette prise de conscience générale qui font qu'à un moment, on le veut, mais on est aussi un peu forcé d'aller vers cette énergie plus verte. Mais vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Les sujets liés au financement sont très importants. Les sujets liés aux réglementations sont extrêmement importants. Et les contraintes qu'on impose sont aussi extrêmement importantes. Celle que j'évoquais en est une. Il y a une autre contrainte qui va arriver extrêmement vite. C'est ce Green Deal européen qui fait que les entreprises vont devoir payer une taxe de compensation lorsqu'elles enverront des produits vers l'Union européenne qui ne sont pas des produits d'origine verte certifiée. Donc ça fait énormément de challenges qui vont dans ce sens de la protection de l'environnement. Mais encore une fois, moi, ce qui me rassure le plus dans tout ça, c'est que la génération suivante est beaucoup plus consciente de ces sujets que nous on l'a été. Et je crois que c'est naturel chez eux. Ça a été forcé chez nous. C'est naturel chez la génération plus jeune. Et on ne peut que s'en féliciter. Exact. Et justement, cela fait partie aussi des actions. Et comme je le disais au début de cette entrevue, ça fait partie des actions majeures. C'est la sensibilisation notamment de la jeunesse à ce développement durable à l'environnement grâce aux actions de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement présidée donc par son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna. Merci beaucoup Mehdi Tchazi, vice-président général de la CGE. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis.